C'est adorable et correct il y a de cela d'un peu plus d'une semaine au championnat méditerranéen Espoir où elle finit 3ème, une jeune fille qui a un record personnel en salle à plus de 14 mètres mais qui a besoin maintenant de poser des jalons en plein air avec un record à 13 mètres 66. Oui, effectivement il faut qu'elle confirme son hiver. Et vous avez entendu Teddy, le plan, on leur donne des consignes avant le concours et elles doivent les respecter et essayer de faire le maximum de respect de consignes pendant le concours. La liste de départ du 110 mètres est masculin. Une liste de départ avec énormément d'enseignements. Et on va commencer par le couloir numéro 1, le brésilien Gabriel Constantino, 23 ans, record personnel à 13,38. Sixième des championnats du monde en salle cet hiver à Birmingham. Et puis c'est le retour au couloir numéro 2 du français Dimitri Bascou. On n'avait plus trop eu de nouvelles, problème aux ischios jambiers pour Dimitri, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Rio. Il est de retour ce soir à Montreuil après une saison quasi blanche. Au couloir numéro 3, Antonio Alcana, le sud-africain, record personnel à 13 secondes 11. Il a couru en 13,32 cette année, il avait été champion d'Afrique à Durban en 2016. Et puis au couloir numéro 4, un garçon très proche d'Eminima, Pascal Martino Lagarde, recordman de France en 12,95. C'était à Monaco en 2014. Il a couru en 13,42 cette année, quatrième des Jeux Olympiques de Rio. Les minimas sont à 13,40. Il en est tout proche et attention, attention, parce qu'à ses côtés, il y a Sergei Shubenkov, l'un des coureurs de 110 mètres L, les plus réguliers cette saison, 13,18 pour lui, favori des championnats d'Europe de Berlin. Il avait été champion du monde en 2015 à Pékin. Aurel Manga, sociétaire du CA Montreuil, est au couloir 6, lui aussi en quête des minimas, 13,58 cette saison. Il a un record personnel à 13,27. Il a été médaillé de bronze des championnats du monde en salle cet hiver à Birmingham. Wenzhong Tsi, le chinois, est au couloir numéro 7 avec un record personnel à 13,27. Champion d'Asie en 2015 et vainqueur des Jeux d'Asie la même année. Et enfin, au couloir numéro 8, un autre français, Simon Croce, avec un record personnel à 13,51. Il avait été champion d'Europe Espoir en 2013. 13,74 pour lui cette année. C'est presque d'ores et déjà une revue d'effectifs des championnats de France sur 110 mètres. Treuay, Albi, ne manque quasiment que Garfield Arrien et peut-être Willem Bellossian s'il arrive à revenir au monde. C'est une très belle course ce soir et les Français doivent se servir de cette course pour aller vite. Mais attention les, vous savez, c'est un écart qui est vraiment contraint. Il va falloir mettre trois foulées dans cet écart. Alors même si des auteurs comme Michel Pradé prédisait il y a quelques années que le record du monde serait battu par quelqu'un qui passerait en deux foulées dans l'intervalle, c'est impossible, c'est impossible. Il faut vraiment faire trois foulées et le plus rapidement possible pour ne pas aller à la faute. être très véloce, écarter cette arne, cette agressivité sans faire de faute sur les passages d'obstacles. Allez, on va surveiller la performance de Pascal Martineau-Lagarde au 4, aux côtés du champion du monde de Pékin, Sergei Shubankov. On aura un œil sur Dimitri Baskou et Aurel Manga au 2 et au 6. C'est parti avec un bon départ de Shubankov et de Pascal Martineau-Lagarde. Aurel Manga n'est pas mal non plus. Pascal qui est dans la foulée de Shubankov. Shubankov qui prend un léger avantage. Shubankov très très bien Pascal qui a un petit peu et Shubankov va s'imposer en 12,99. Un chrono en moins de 13 secondes mais ça veut d'ores et déjà dire que les minima sont en poche pour Pascal Martineau-Lagarde. Je vous le garantis. Allez, je me lance. Vous avez raison de vous lancer Samir. Je pense que cette fois-ci vous n'allez pas vous tromper. Ça n'arrive pas souvent sur une soirée d'athlétisme. Il faut le souligner. Mais c'est une super courte. Regardez Shubankov c'est énorme ce qu'il vient de réaliser en 12,99. C'est la meilleure performance mondiale de l'année. Le premier chrono en dessous des 13 secondes 0,0 à Montreuil ce soir. 13,23 pour Constantino. Vend régulier plus 0,5 mètres par seconde. Et on attend le temps du troisième qui va être validé. 13,28 minimum en poche NPR pour Pascal Martineau-Lagarde. Belle, belle course de Pascal qui a fait une très bonne première partie de course. Après, il manque encore cette fin de course. Aurel Manga, 13,54. Lui aussi le chrono descend un petit peu. Mais ce n'était pas encore suffisant pour aller chercher ces NPR. Et Dimitri qui pour son retour après toutes ses galères, 13,75. Allez, on revoit Romain avec vous cette course. Alors que Benjamin Crouzet, l'entraîneur de Pascal Martineau-Lagarde, s'est invité. Histoire de nous débriefer aussi cette course. C'est plutôt pas mal, c'est une surprise. Mais on va regarder ça avec lui, Romain. Très très belle course de Subenkov devant. Très propre techniquement, comme à son habitude. Un gros engagement sur les haies. Les chronos descendent pour le russe. Et Pascal qui lui fait une très bonne première partie de course. Je le répète, un très bon départ. Il était au contact de Subenkov. Après, ça manque encore un petit peu de dribble sur la fin. Mais ça va descendre et on peut faire confiance à Benjamin. Mais justement, peut-être un peu trop propre à mon goût. C'est-à-dire qu'il paye un petit peu ses trois mois sans faire de travail spécifique. En ce moment, il fait plutôt bon départ. C'est assez régulier depuis le début de son entrée en compétition. Après, sur les intervalles, il y a tendance à être un petit peu près. Et donc là, ça montre qu'il a un travail de rythme spécifique à faire pour s'éloigner des haies. Et retrouver un petit peu ce qui fait la force de Pascal, c'est l'engagement dans les barrières. Donc avoir un petit peu plus de place devant les haies pour donner, exploiter ses capacités de puissance. Ça va être quoi le travail maintenant ? Parce que franchement, sa mise en action aujourd'hui, elle était vraiment pas mal. Sur 3-4-S, c'était solide. Vous me disiez la semaine dernière qu'il veut peut-être aller trop vite maintenant, Pascal. Pascal, il est pressé de retrouver les chemins comme il l'a dit. Je pense qu'il est lucide. Lui, ce qu'il recherche, c'est de faire des chronos comme Shubankov. Mais voilà, pour arriver à ça, il faut imprimer des cadences vraiment très spécifiques. Qu'il n'a pas pu travailler au moment où on est supposé les travailler. Donc l'idée, c'est d'essayer de rattraper, même si on ne te rattrape pas vraiment. Mais c'est de rattraper un petit peu le retard des deux derniers.